Bonjour à toutes et à tous, on est ravis bien sûr de vous accueillir pour ce deuxième baromètre sur les tendances des pratiques Lean. Après le succès en effet du baromètre de l'année dernière, on s'était dit que c'était le bon moment pour en faire un deuxième, pour voir s'il y avait des tendances qui avaient bougé. D'ailleurs je pense que ça sera un rituel, on va garder ce baromètre un peu tous les ans. On a eu encore 70 réponses cette année, un petit peu moins que l'année dernière, mais on s'y est pris un peu au mois de mai en plein dans les ponts, donc ce n'était pas forcément le meilleur moment. Alors je serai accompagné sur ce baromètre de trois autres Apiliners, donc moi mon nom c'est Carlos Cardozo, je suis le président fondateur d'Apilin et je serai également accompagné sur cette restitution de Renan Pincec, Tanguy Boyaval et Laetitia Bousnard, qui sont aussi des Apiliners et qui ont tous chacun plus de 20 ans d'expérience sur les pratiques Lean. Et je serai également accompagné d'Eva Beaufont qui est notre responsable marketing au sein d'Apilin. Voilà, donc merci d'avance à eux parce qu'on a passé pas mal de temps en effet à préparer ces résultats-là, les triturer un peu dans tous les sens et à essayer de les faire parler. Donc déjà merci d'avance pour eux, on va se partager bien sûr le temps de parole entre nous, donc ils auront tous un moment pour pouvoir expliquer les différents résultats. Alors sur l'approche, on a envoyé comme l'année dernière ce questionnaire, non pas à tout le monde, puisque l'objectif ce n'est pas que tout le monde puisse répondre au questionnaire, mais vraiment à une base ciblée, puisqu'il y a environ 300 personnes, que ce soit des directeurs Lean. Donc comme vous le savez peut-être, Apilin et moi-même, en fait, on copilote le Club Lean France. Donc en fait, on a des personnes, d'ailleurs certains sont ici présents. Et donc on a envoyé ça en effet à des directeurs Lean, à des DG, à des patrons d'usines, à des Lean managers, bref des personnes quand même qui connaissent le sujet et qui sont vraiment dans ces pratiques Lean. Et justement, c'est pour ça qu'on ne met pas à disposition le questionnaire sur LinkedIn pour que tout le monde puisse y répondre, parce que là, du coup, ça ne serait pas représentatif. Cette année, on a reçu 70 résultats avec une soixantaine de verbatim. Et donc ce qu'on vous propose, c'est de voir maintenant justement les premiers résultats. Alors déjà, ce qu'on peut dire sur qu'est-ce qui s'est passé sur ces Activity Lean depuis un an, ce que l'on peut voir, c'est que ça a quand même pas mal bougé, puisque pour 84% des participants au questionnaire, le Lean, ça reste un pilier de la performance. Autant l'année dernière, vous voyez le tout est comme avant, on était à 12%. Là, on est monté à 51%, c'est-à-dire qu'on a repris quand même confiance dans les stratégies Lean. Juste pour information, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, vous aurez systématiquement les résultats 2021 qui sont plutôt sur la droite. Et puis sur la gauche, un petit rappel sur les chiffres de l'année dernière. Donc vous voyez, 12%, on est passé à 51%. Et puis, est-ce qu'on replanifie les prochaines activités ? Bon, ça a un petit peu baissé, mais voilà. Si on fait la somme des deux, on a quand même une grande, grande majorité des participants qui maintiennent le Lean. Et ce que l'on voit, c'est que finalement, on s'est adapté progressivement avec les nouveaux modes de travail, les gestes barrières, etc. Tout ça, c'est revenu un petit peu dans la normalité à peu près. Donc pour 84%, ça reste un pilier de la performance. La deuxième question, c'est est-ce que cette crise sanitaire, finalement, est-ce qu'elle a remis en cause la stratégie Lean ? Et là aussi, on voit qu'il y a quelques évolutions, puisqu'on voit qu'il y a 6 entreprises sur 10 qui n'ont pas remis en cause de leur stratégie Lean, finalement, à 62%. Ils étaient un petit peu moins nombreux l'année dernière. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu plus de confiance aussi dans la stratégie Lean. Par contre, on a aussi doublé le nombre de personnes qui ont répondu oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même deux fois plus par rapport à l'année dernière qui ont modifié leur stratégie Lean. Je vais remonter un peu mon écran, si vous ne voyez que le haut. Et concernant ces entreprises qui ont modifié certainement leur stratégie, il y a aussi pas mal de boîtes, notamment dans certains secteurs, comme l'aéronautique, où en effet, les baisses d'activité ont fait que la stratégie ne peut changer aussi. On va peut-être travailler moins sur des piliers type TPM, mais sur d'autres sujets, parce que comme il n'y a pas de risque ou peu de risque capacitaires, on ne va peut-être pas travailler sur les mêmes outils. Donc, ça, c'est également un élément important. Concernant la pratique du Lean, est-ce que ça vous a permis de mieux amortir cette crise ? Là-dessus, il n'y a pas trop de grands bouleversements. C'est-à-dire que les chiffres sont assez stables par rapport à l'année dernière. On est quand même à 75% qui ont dit que oui, grâce aux méthodes Lean, vous aviez pu amortir cette crise, adapter. La maîtrise des fondamentaux est toujours là. Alors, même si on sent qu'il y a quand même des rituels qui ont un petit peu disparu des fois, c'est-à-dire toutes ces approches, les production meetings, les QRQC qui nécessitent un présentiel, on s'est retrouvé soit les supprimer, soit les adapter. Alors, on voit des QRQC sur Teams où chacun est dans son bureau, on partage des écranes avec eux, quelques évolutions, mais néanmoins, les fondamentaux sont là. D'accord ? Et donc, ça a permis quand même, c'est ce que l'on voit dans les chiffres, un maintien de la perf, on va dire, grâce aux outils du Lean. Alors, je passe la parole maintenant à Laetitia qui va poser déjà un premier constat sur quels sont justement, sur cette dernière année, qu'est-ce qui a changé vraiment dans vos pratiques ? Exact. Donc, dans cette question, c'est de savoir un peu ce qui avait changé de manière un peu plus détaillée par rapport aux précédentes questions. Donc, ce qu'on voit quand même apparaître, c'est vraiment le pilotage renforcé de la performance, le besoin à 53% d'aller piloter de manière plus précise sa performance de par le contexte, tout d'abord. Donc, le besoin de savoir un peu plus en maîtrise peut-être sa trésorerie, son efficacité, sa performance, son adéquation avec la nouvelle donne de notre environnement. Et puis, également, ce qu'on voit apparaître, c'est la priorisation de nouveaux outils Lean, la digitalisation, poussée là également par le contexte, puisque de par le contexte, pas de possibilité d'être en présentiel, d'où l'importance de pouvoir digitaliser les réunions, mais également de pouvoir digitaliser les informations, d'avoir les informations à disposition un peu plus facilement. Donc, on voit quand même une évolution sur ces axes-là. En parallèle, ce que l'on voit, au même niveau que la priorisation des nouveaux outils du Lean, c'est une réduction des chantiers. Alors, réduction des chantiers, de la difficulté d'être en présentiel, et puis peut-être également la réduction des chantiers, puisque peut-être des chantiers plus orientés sur développer du capacitaire, et capacitaire qui, pendant un temps, sur l'année qui vient de s'écouler, en tout cas, n'était plus un axe prioritaire pour les entreprises. Donc là, tu veux que j'avance. C'est ça, exactement. Donc, on avait une autre question qui était, y aura-t-il une autre manière de conduire le Lean après cette crise sanitaire ? Alors, on voit qu'il y a une forte augmentation. On est à, oui, sur 63 %, alors que l'année dernière, on était à 55 %. Plus grande majorité, il y a un Lean avant et un Lean après la crise, peut-être parce que des enjeux différents, c'est-à-dire que peut-être avant la crise, des enjeux plutôt liés aux capacitaires, à la capacité à absorber la demande, la croissance, etc. Maintenant, des enjeux plutôt peut-être de maîtrise, de plutôt revenir sur un certain nombre de fondamentaux, de maîtriser notre production, de savoir ce que l'on fait, avant de chercher avant tout de la croissance. Donc, peut-être également des orientations sur de la digitalisation, sur de l'animation hybride, donc être capable, même si on sait que maintenant, le distanciel ne va plus être une obligation, de continuer à faire ce fonctionnement distanciel hybride, justement pour peut-être concilier les avantages des deux modes de fonctionnement. Digitalisation également, donc de la relation, mais également des informations à disposition. La frugalité, parce que ça a peut-être remis aussi, comment dire, en cause les stratégies précédentes et de revenir sur une maîtrise un peu plus importante. On voit également une orientation sur l'implication du management, management qui a peut-être un peu souffert pendant cette période de travailler en distanciel, de ne pas être trop en présentiel dans la période passée. C'est tout le propos, merci. Et donc, on vous a posé une question complémentaire sur en quoi cela changera vos pratiques de demain, donc les pratiques futures. Quand on a regardé ces différents points, on voit que si on fait un focus sur les deux axes qui ont particulièrement augmenté et qui étaient déjà très forts, c'est former davantage et impliqué davantage le management. Cette situation a permis de mettre en exergue l'importance des ressources humaines, la difficulté en fait de manager et d'animer à distance, d'où l'importance de faire de la montée en compétence, que la force vive de l'entreprise sur les démarches Lean, ce sont les personnes et qu'il fallait impliquer au maximum le management dans cette démarche-là. Donc, que ce soit sur l'animation de la performance en temps réel, donc l'alignement de cette animation de la performance avec peut-être les nouveaux objectifs de l'entreprise, sa nouvelle stratégie, une animation renforcée, du temps réel pour être capable d'avoir une meilleure réactivité, parce que le contexte pousse à plus de réactivité et de flexibilité, et donc aussi un accompagnement de cette évolution auprès des différentes populations de l'entreprise, que ce soit sur des compétences, on va dire hard, métier, logiciel ou autre, ou des compétences soft, sur du comportemental, sur de l'animation, sur de la façon d'autonomiser aussi les personnes, puisqu'on se rend compte qu'il va falloir aussi permettre de développer ces compétences. Et entre autres, les managers en distance, en distanciel, en termes d'animation, il apparaît, excuse-moi, il apparaît quand même important, on voit une baisse sur ces axes, de bien prioriser les bons outils par rapport aux objectifs, de ne pas partir obligatoirement dans une expansion des outils, mais bien de revenir sur des fondamentaux et des outils adaptés par rapport à la nouvelle situation. On peut peut-être leur passer la parole, oui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, du coup, par rapport à ça, ce serait d'avoir un peu votre retour, vous, de vos commentaires, qu'est-ce que vous vivez dans vos entreprises et quelles seraient vos évolutions de pratiques sur le futur. Est-ce qu'il y en a qui veulent un peu s'exprimer là-dessus ? Didier, Jean-François, Dominique, Alain, Jérôme, Pascal, est-ce que vous vous retrouvez dans ces chiffres-là, finalement, ou est-ce qu'il y a d'autres choses pour vous qui vont vraiment changer dans les pratiques lignes de demain ? Dominique, tu as un petit micro ? Non, 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 oui, on se retrouve dans les chiffres, mais il n'y a pas de changements fondamentaux. Oui. que digitalisation, on avait engagé ça avant. Nous, on n'est pas allé vers des chantiers à distance. Oui. privilégier les chantiers en respectant les distances, mais pas en team, parce qu'on considère quand même qu'il y a une certaine convivialité à garder et qu'un chantier, ce n'est pas une réunion comme on est en train de faire. c'est aussi un échange, il faut s'y toucher, etc. Alors, ça a compliqué un peu les affaires, il fallait avoir le gel, il fallait garder ses distances, être sur des surfaces un peu plus grandes, peut-être moins de personnes aussi autour. Mais non, au global, je dirais même que pour certains, ça redonnait du baume au cœur. D'accord. Que le moral, certains ont vécu plus ou moins bien cette période, et le fait de se retrouver sur le terrain, avec les collègues, eh bien, c'était plutôt positif, ça donnait du cœur à l'ouvrage, donc il y a eu de belles réalisations, je dirais. D'accord, donc oui, donc vraiment de prendre l'opportunité de ces chantiers pour retrouver du lien social, retrouver une cohésion d'entreprise, une cohésion d'équipe et du collaboratif. Exactement. C'est une vraie tendance, on a l'impression de le voir, besoin autour au lien social. C'était un peu les échanges qu'on avait quand on préparait ce webinaire, c'était de se dire, en fait, quand on parle de lien, on parle des trois réels, le problème réel, dans son environnement réel, avec les données réelles. Et donc, si on n'est pas sur le terrain, si on n'est pas en confrontation avec la réalité du terrain, c'est un peu compliqué, en distanciel, de pouvoir traiter certaines problématiques. Même si le fait de la digitalisation ou de d'autres axes permet d'être plutôt avec des données réelles et peut-être plus en temps réel, d'ailleurs. Jérôme, vous voulez un peu ? Pour compléter, ce qu'on voit bien chez nous, c'est le fait de moins pouvoir se déplacer, notamment partout dans le monde. On implique beaucoup plus les acteurs locaux et le former davantage, pour moi, il est vraiment essentiel. Parce que comme on se repose pas mal sur des gens, on arrive à avoir des contacts beaucoup plus fréquents avec eux, mais ça reste des calls d'une heure, deux heures. Et par contre, on a besoin que ce soit eux qui performent les chantiers sur le terrain. Donc, moi, vraiment, le former davantage, il prend toute son importance dans la stratégie de demain et une sorte d'un peu de délocalisation où nous, on vient juste en coordination. D'où développer l'autonomie aussi des personnes par rapport à ça. C'est ça. Je sens qu'il y a moins de présence du corporate dans les usines, en fait. Du coup, il y a davantage de développement de l'autonomie. Davantage de place aussi, finalement, pour favoriser cette autonomie. Oui, très bien. C'est un peu paradoxal, mais je pense qu'en fait, si l'activité en production a bien continué, la période, en fait, a obligé, en fait, quelque part, à réfléchir aussi sur c'est quoi nos évolutions, sur nos grands process transverses, sur nos chaînes de valeurs et sur nos canaux de distribution. Et finalement, a plutôt permis de réfléchir, même si les gens étaient à distance, sur finalement, c'est quoi les grands enjeux qu'on a de transformation de nos chaînes de valeurs hors industrie, plutôt dans les services connexes et pour faire face aux évolutions du marché, aux évolutions sociétales. Et ça a plutôt permis ça, en fait. Je pense que peut-être que finalement, les gens dans les services, enfin, ils faisaient des chantiers, mais sur l'existant. En gros, j'optimise l'existant. Et là, la période a été plus propice, finalement, à une prise de recul. On a beaucoup travaillé sur, en gros, sur nos analyses, le PMT, enfin, qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit faire évoluer. On a beaucoup travaillé sur l'identification de ces transformations-là nécessaires que sur la continuité de quelque part, ça s'est fait, de l'amélioration de l'existant. Et aujourd'hui, c'est beaucoup, c'est plutôt ça qui apparaît chez nous. Les usines ont continué, mais c'est plutôt dire, dans tous les autres process, dans toutes les autres chaînes de valeurs, qu'est-ce qu'il faut qu'on change pour développer plus vite, intégrer plus de RSE ? Enfin, c'est plus ces choses-là qui, quelque part, que le confinement a permis de faire. D'accord. On le verra. En disant, attention, il y a un gros truc qui est en train de se passer pour demain, pour le futur. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on n'est pas prêt ? Qu'est-ce que ça signifie ? Être capable de prendre ce temps de réflexion, de se poser et d'anticiper, finalement. Ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, on a tout le temps la tête dans le guidon, en train d'avancer. Et c'est une parfaite transition avec la question suivante, justement. Sur la question qu'on vous posait, justement, c'était la maîtrise du déploiement stratégique. Donc, le Ocean Canary, est-ce que ça prend encore plus de valeur dans cette période de transformation accélérée ? Merci pour la transition, parce qu'on n'est pas vraiment exactement dans cette thématique-là. On voit quand même une augmentation par rapport à 2020, où on a un oui à 61%. Donc, le Ocean, cette vision stratégique reste quand même une démarche très adaptée, voire même, j'aurais tendance à dire, primordiale, dans le cas de situations perturbées, parce que ça rejoue le jeu carte. Notre environnement change, notre stratégie change, nos orientations, notre contexte changent. Donc, il faut repositionner sa stratégie, se remettre en adéquation avec peut-être de nouveaux attendus du marché, de nouvelles valeurs, de nouvelles contraintes. On voit quand même qu'on a une entreprise sur trois qui ne pratique toujours pas cette approche-là. Et donc, c'est un axe de réflexion à avoir sur comment anticiper et ne pas être que dans de l'opérationnel ou dans de la réactivité par rapport à une situation. C'est vrai que c'est une méthode qui n'est pas évidente. Non. Jérôme Herr, d'ailleurs, qui est de suite, vous la connaissez bien aussi. Elle est rodée, mais on sent que c'est toujours un peu fragile aussi. Alors, nous, on l'a simplifiée. Puisque, en fait, il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire que traditionnellement, dans un monde, entre guillemets, un petit peu connu, maîtrisé, on déployait des objectifs de performance. Ce n'est pas très… Voilà, et puis chacun, finalement, peut contribuer à ses objectifs. Et il y a également tout le côté transversal. C'est le sujet transversal sur lequel, tout le monde peut s'aligner. En fait, quelque part, on s'est dit, ça, ça fait partie, maintenant, après plus de 20 années d'exercice, ça fait partie de la culture au sein des directions. Mais on s'est beaucoup plus attaché à dire, à travailler, en fait, sur le côté transversal. C'est-à-dire qu'on a mis, là où peut-être qu'on a une faiblesse, on a beaucoup mis en avant le côté, c'est quoi les transformations majeures. Et de caractériser ces transformations sur des A3, en fait, A3 transfo, projet, et d'être d'accord sur les feuilles de route et de bien comprendre les systémies qui existent entre ces transformations en termes de ressources, en termes de qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après. C'est finalement, c'est là où on a passé beaucoup plus de temps, quoi. Sur les ruptures, essentiellement ? Oui, principalement les ruptures, oui. Sur les ruptures. On a vraiment, on a identifié, voilà, nos ruptures et on a passé beaucoup de temps à accompagner les pilotes et à travailler en transverse pour que la systémie marche bien au niveau des surruptures, en termes de, après, en termes de déploiement. Donc, beaucoup sur la phase idée avant-projet, quoi. Et casser un peu les potentiels silos qu'il peut y avoir naturellement dans l'entreprise et favoriser le collaboratif et le transverse avec des objectifs. C'est ça. Donc, on a plutôt travaillé sur cet aspect-là que sur l'aspect, finalement, s'assurer qu'un objectif, je dirais, de productivité ou de qualité soit bien décliné par tout, par tout le monde, puisque ça, on a beaucoup moins de craintes là-dessus, puisque ça, c'est plutôt bien ancré et les ressources, c'était plutôt sur ces choses qui sont très transverses, quoi, voilà, et de ruptures. Quel avantage d'être focalisé sur, je dirais, les enjeux majeurs de l'entreprise plutôt que sur la déclinaison d'indicateurs ou d'indicateurs de tendance. C'est ça. En tout cas, c'est ce qu'on a fait chez nous, quoi, voilà. Oui. Je rappelle, Jérôme, tu es chez Cuisine Schmitt. Oui. Schmitt Group, ouais. Schmitt Group, pardon. C'est vrai que tu n'as pas que… C'est la cuisine de là aussi. Il y a la cuisine de là aussi, ouais, c'est vrai. C'est la bataille des marques. Je vais passer la parole à Renan, en effet, qui va nous parler de… Oui, la question 8, donc, qui faisait un focus sur ce que la crise vous a enseigné sur la pratique du Lean, ce qu'on peut constater quand on regarde 2020 et 2021, c'est, bon, on est à peu près sur des résultats qui sont stables, à une exception près. Et puis, on a mis dans, effectivement, l'enquête, on a mis un intrus sur les fondamentaux. Et on voit qu'effectivement, il a été plébiscité. Donc, certaines stabilités, avec toujours en priorité la flexibilité pour répondre au client. Voilà. Donc, c'est plutôt rassurant, plutôt heureux que le client reste à ce niveau-là d'exigence. Et ce que l'on constate aussi, c'est, bon, un certain retrait par rapport aux équipes davantage autonomes. Ça va un petit peu en parallèle avec la reprise en main via le pilotage de la performance, peut-être. Voilà, c'est peut-être une des conséquences. On veut peut-être mieux comprendre exactement ce qui se passe avec des datas et mieux suivre, finalement, mieux piloter la perf. Et on a la moitié des entreprises qui, voilà, donc un sur deux, disent vouloir revenir aux fondamentaux, donc un plébiscite aussi pour les fondamentaux. Donc, voilà sur la pratique, pas énormément de modifications quand même par rapport à ce qui se faisait l'année dernière. Et la question suivante sur les domaines du Lean qui vous sembleraient plus importants encore demain. Donc, on voyait apparaître l'année dernière, effectivement, plébiscité de par les circonstances, l'ergonomie, la sécurité, l'environnement, les gestes barrières, etc. Donc, tout ça semble être passé un peu dans les acquis ou rentré dans l'ADN. Donc, c'est pour ça que l'année dernière, c'était en numéro un. Et là, certainement, de par le fait que ce soit dans l'ADN, on n'en parle plus forcément autant, puisque c'est rentré dans les mœurs, bien entré dans les mœurs. Par contre, on voit réapparaître, effectivement, en tête de domaine prioritaire, le focus sur les standards, la formation, ça fait écho à ce dont vous avez échangé tout à l'heure, la résolution des problèmes, ce qui semble être un retour, effectivement, au basique. Et puis, dans une moindre mesure, voilà, l'année dernière, c'était déjà à ce niveau-là, la gestion des équipements, on est moins focalisé peut-être sur un aspect capacitaire et on est plus peut-être orienté sur la productivité, le juste nécessaire aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut retenir de ces deux questions. Ce qui est quand même intéressant de noter, c'est la faible position du Hoshinkanry, quand même. Oui, mais oui, toujours méconnu, finalement, je pense, encore. On pourrait le voir beaucoup plus haut, en effet, parce que c'est un vrai driver pour changer, pour pouvoir pivoter, faire pivoter les boîtes. Mais ça reste encore un domaine assez méconnu, on l'a vu tout à l'heure, sur trois, quand même. On est très focus, quand même, sur les basiques. Tanguy, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe avec les fournisseurs ? Oui, bonjour à tous. Oui, alors, côté fournisseurs, c'était la même question l'an dernier. Cette année, en fait, on a rajouté une option de réponse qui fait qu'on voit que 37% des réponses ne sont pas concernées par l'accompagnement des fournisseurs. Donc ça, c'est un point important. Ça confirme que le Lean, pour plus d'un tiers, ça reste une affaire interne à l'entreprise. Donc là, ça a mis en évidence ce point-là. Pour le reste, en fait, la proportion entre les oui et les non, elle est globalement la même. Et ce qui montre, en fait, qu'il y a quand même, vous voyez, un 29% de personnes qui ont répondu, qui ont dit que ça avait changé, effectivement, la façon d'accompagner. Alors, ce qui manque peut-être derrière ça, c'est comment ça l'a changé. Est-ce que c'est vers plus ou vers moins ? Par rapport à toutes les autres informations qu'on a pu avoir du sondage, il est probable que ça soit plutôt vers du moins, parce qu'on voit que cette année, on se concentre plus vers le pilotage en interne et pilotage par le management. Voilà. Donc certainement, moins d'interventions vers le fournisseur. Mais ce sera intéressant d'avoir vos réponses, en fait, en direct par rapport à ça. Voilà. Pour l'aspect fournisseur. C'est vrai qu'aussi, enfin, le voir chez Renault essentiellement, qu'il y avait une grosse équipe de développement fournisseur avec ces gestes barrières et l'interdiction de déplacement, plus du chômage partiel, ça s'est très, très fortement réduit. Ou du moins, il n'y a plus cet accompagnement de terrain, tout se fait à distance. C'est ça. On va voir si ça repart ou pas. Alors, question suivante, c'était les populations à aider en priorité demain. Donc, globalement, c'est à peu près la même présentation, sauf les deux premières marches du podium qui se sont inversées. L'année dernière, les opérateurs étaient en tête. Cette année, c'est les managers. Logique. Donc, l'année dernière, il fallait faire attention aux opérateurs, les gestes barrières. Donc, focus sur eux. Cette fois-ci, c'est les managers. À mon avis, la population qui a souffert, qui a dû se remettre en question aussi, piloter les équipes à distance, avoir des gens, ce n'était pas évident pour eux. Et du coup, c'est eux qu'il faut aider parce que ce sont ceux qui sont de remise en question, souffrance, etc. Donc, attention. Et c'est eux qu'il faut aider. Plus, ce focus vers le pilotage en interne, qui dit pilotage, dit que c'est les managers qui sont à la manette. Et puis, on l'a vu, donc il faut aussi les former, les managers. Donc, ça, c'était les leçons qu'on a eues par avant. Voilà. Donc, pareil, est-ce que vous avez des commentaires particuliers en plus de ce que j'ai pu vous donner ? Est-ce que c'est la même chose chez vous ? Oui. C'est vraiment les managers qui font objet du focus. Est-ce qu'il y en a qui veulent ? Moi, je veux bien partager. Donc, moi, je vois que je ne suis plus trop digne. Je suis plutôt à la marge. Je vais témoigner d'un client, pour le coup. Toutes ces équipes sont en télétravail, puisque c'est de la R&D plutôt dans l'électronique. Et là, effectivement, c'est les managers qui sont en souffrance parce qu'ils ne savent pas forcément faire du recadrage à distance, du pilotage à distance. Ils ont des équipes très jeunes avec les jeunes qui ont pris un process sur les horaires, les rendus, etc., avec le distanciel. Et on sent que toute la ligne de managers intermédiaires est un peu en souci sur comment motiver les gens, comment on les remet dans le bain, comment faire la police quand les collaborateurs ne travaillent pas. On les sent très en souffrance. Donc, c'est plutôt un témoignage. Donc, très focus manager aussi, du coup. Oui, alors, j'avais mis les managers aussi puisqu'en fait, on a mis beaucoup plus le focus sur les ruptures, les transformations transverses. C'était aussi, eux, de les aider à bien définir, à bien travailler ensemble, en quoi ils vont être impactés et qu'est-ce qui doit changer. C'est-à-dire qu'on sort du cadre où on améliore le service dont on a la charge, mais on est plutôt contributeur à un flux transverse. Et finalement, qu'est-ce que ça signifie pour moi en termes de contribution, de changement et comment on se met d'accord autour de ça. C'est pour ça, moi, j'avais mis les managers parce qu'autant ça peut être, entre guillemets, routinier de faire avancer son service, autant ça peut être un peu compliqué de se dire, face aux transformations à venir, qu'est-ce qu'il y a de différent, quelle est ma contribution, en quoi elle est différente et qu'est-ce que ça signifie en termes de contribution au niveau de mes équipes. Très bien. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, une question qui était très attendue, d'ailleurs, c'était un lien avec l'usine du futur et est-ce que finalement cette crise pandémique allait freiner les ardeurs du digital et de l'usine 4.0 ? Je vais continuer les commentaires. Donc, pareil, c'était une question qu'on avait l'an dernier. Cette fois-ci, on a demandé plus de tranchées parce qu'on a supprimé je ne sais pas. Et ce qu'on constate, c'est que la plupart de ceux qui ne savaient pas ont dit oui, c'est-à-dire ça a freiné les projets d'investissement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire derrière ça ? C'est probable que les gens qui ne savaient pas n'avaient pas de projet d'investissement. ils étaient obligés de répondre quelque chose donc du coup, ils ont freiné quelque chose qu'ils n'avaient pas engagé. Voilà, c'est comme ça qu'on va répondre en fait à cette évolution dans l'option de réponse. Sinon, le message essentiel, c'est que ça n'a pas freiné les projets d'investissement, on va dire, pour ceux qui en avaient ou qui sont convaincus de la nécessité d'évoluer vers l'usine du futur. Vous voyez, on passe quand même de 53 à 58% de non. Donc, voilà, le 4.0, ça reste vraiment une opportunité voire une nécessité. Puis, on le voit bien, c'est pour la modernisation des équipements, mais ça va être aussi pour le pilotage des datas et puis le pilotage des datas à distance. On est à distance, donc il va falloir utiliser les datas. Et puis, j'entendais aussi tout à l'heure revoir des process connexes, par exemple, la distribution. C'est pareil, on revoit les modes de distribution et de commande avec la clientèle. Voilà, donc, ça reste une opportunité et voire une nécessité malgré les ralentissements quand même. Très bien, merci beaucoup Tanguy. Alors, je repasse la parole à Ronan concernant les ressources. Les ressources, oui, les ressources avec les nombreux défis à relever dans le Lean de demain. Donc, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a effectivement à peu près 4 sur 10 qui répondent par rapport à l'enquête 2020, c'est en progression, qu'ils n'ont pas les ressources pour relever les défis Lean de demain. Donc, c'est assez prégnant, c'est assez important, effectivement, comme ratio. c'est dû à quoi cette tension ? Alors, peut-être, on fait des suppositions, il y a peut-être eu une période effectivement de licenciement, de chômage partiel, de PSE, qui a pu mettre sous tension ces effectifs de l'amélioration continue. Alors, on peut se poser la question quand même, est-ce que c'est un manque, quand on répond non, est-ce que c'est un manque qui vous semble être quantitatif, qualitatif, voire aussi les deux. Et donc, pour ce faire, on peut, voilà, il y a un petit sondage qui apparaît, on peut, voilà, chacun répondre l'un, l'autre ou les deux. Comme ça, on aura la tendance par rapport à votre... Tu n'es pas à voter. D'accord. Donc, c'est plutôt les deux. C'est plutôt les deux, oui. C'est plutôt les deux, le qualitatif. C'est moins un problème quantitatif quand même, apparemment. C'est moins un problème quantitatif, enfin, c'est moins un problème quantitatif, si jamais on associe les deux, forcément. Ils sont plus nombreux. Voilà. Mais bon, à conserver. Là-dessus, justement, est-ce qu'il y a un témoignage, est-ce qu'il y a un entre vous, je ne sais pas, Dominique, Didier, Jean-François ou l'un des Jérômes ? Est-ce que chez vous, est-ce que vous voyez la même chose ? C'est Dominique ? Oui. De toute façon, plus on avance dans le Lean et dans la digitalisation et plus on a des idées. Et plus on a des idées et plus il faut des moyens. Donc, parce que rien ne se fait tout seul et rien ne se fait gratuitement. et il est certain qu'il faut, comme pour le reste, il faut se donner des priorités. Mais encore plus là-dedans, et on en parlait encore hier après-midi, à notre comité 4.0, on a besoin de compétences et on voit que justement on manque un peu de compétences ou de personnes qui sont formées à tout ça. Et il y a un vrai besoin de formation, enfin, de faire de la formation, il y a un vrai besoin là-dessus. Très bien. Merci Dominique. D'autres réactions peut-être ? Oui. En complément de Dominique, d'autres expériences ? Moi, je pense que les défis changent aussi. C'est-à-dire qu'autant, il y a plein de choses maintenant qui commencent à être ancrées, y compris dans le personnel qu'on peut recruter en production. Puisqu'en fait, aujourd'hui, l'amélioration continue, le Lean est traité dans plein d'écoles d'ingénieurs et finalement, les techniciens, enfin, tout le monde arrive déjà avec un vernis, avec un niveau, voire un niveau Greenbelt. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est des choses qui ne sont plus forcément à traiter. Mais, effectivement, il y a des objets, des thématiques beaucoup plus complexes. C'est ce qu'on disait avec la digitalisation, avec l'amélioration de flux de services, de flux transactionnels qui nécessitent d'autres compétences. Et c'est vrai que si, voilà, c'est plutôt du qualitatif et quantitatif par rapport à ça. On peut se dire, par rapport à ces sujets-là, est-ce qu'effectivement, on a les bonnes ressources pour les bonnes têtes bien faites pour pouvoir les traiter. Très bien. Donc, plus des ressources plus qualitatives, en effet, surtout sur cette partie digitalisation qui arrive. C'est-à-dire, tout ce qui est un peu basique, là, c'est déjà pris en compte dans les écoles d'ingé et autres, mais là, il faut monter un petit peu en puissance. En expérience. En expérience et en compétence aussi. La frugalité, Renan ? Relativement simple et concis comme feedback. Voilà. L'avenir s'éclaircit un petit peu par rapport à l'incertitude de l'année dernière, mais on a toujours un besoin de frugalité. Ça fait partie un peu de la définition du Lean. Mais on le sent bien dans une moindre mesure. C'est plus aussi fondamental que l'année dernière dans la situation où nous étions en mai 2020. Voilà. Frugalité et Lean, ça porte les mêmes notions. Très bien. Alors ça, c'est un slide qui va beaucoup plaire à Didier. Didier Chauffaille qui est avec nous. Il pourra aussi peut-être parler là-dessus s'il nous entend. Je vois qu'il a peut-être des petits problèmes de réseau, mais Didier n'hésite pas à intervenir. On a posé… Les deux dernières questions sont plutôt des commentaires libres. Commentaires libres sur justement en quoi le Lean permettra de respecter davantage l'homme et l'environnement demain ? D'accord ? Donc ça, ça te parle bien Didier, normalement ? Tu t'entends, oui. J'ai des problèmes de réseau, donc là, ça va un peu mieux, mais voilà. On va profiter du moment où ça capte bien. Alors, on a fait un petit nuage de mots avec tous les mots. Il y a eu 38 commentaires, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de phrases, mais les idées principales sont le sens, les soft skills. C'est-à-dire qu'on revoit à nouveau beaucoup de sujets autour du… Et puis ça, ça a été accéléré aussi par les confinements où l'importance au développement personnel, au fait de donner du sens, à la bienveillance ont pris beaucoup de place et finalement, les gens ne sont plus prêts à accepter tout et n'importe quoi demain aussi. Et sur toute cette partie environnement aussi, donc voilà, l'impact de l'environnement et puis le fait de faire du Lean Green aujourd'hui, on parle de ça, prend aussi toute sa place. Donc voilà, en quoi le Lean permettra de respecter davantage l'homme et l'environnement demain ? Voilà, la QVT, ça va être aussi important parce qu'on voit que les collaborateurs demain ne vont pas tout accepter. Donc, il faudra que les entreprises soient aussi attractives sur ce sujet-là. Donc voilà, soft skills, du sens, plus d'humains, plus de RSE, plus d'impact sur l'environnement avec du rétrofit aussi, bien imaginer les machines de demain pour qu'on puisse les réutiliser, plus de collaboratifs. Je ne sais pas si Didier, ça te parle tout ça ? Oui, complètement. Je ne rajoute rien à ce que tu viens de dire parce que c'est énorme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a juste des… Bon, étant quand même là-dedans, il y a notamment avec la loi Pacte qui concerne beaucoup les gros groupes mais également des PME sur la raison d'être. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des… Pour être vraiment dedans, pas jusqu'au coup, en ce qui concerne la RSE et la bienveillance, j'ai pu discuter avec des grands groupes récemment qui mettent l'accélérateur à la fois au niveau des banques, au niveau des assurances, au niveau des grands groupes, sur tout ce qui est RSE, mais pas RSE nécessairement pour se faire plaisir, mais vraiment également dans la R&D, dans tout un tas de domaines. Et on n'en oublie pas effectivement les résultats financiers d'une entreprise. Je veux dire, on ne va pas opposer l'un à l'autre, mais il est clair qu'une entreprise qui sera un peu plus marquée au niveau de sa direction et de sa gouvernance vraiment dans la RSE, attirera encore nettement plus de talent maintenant. Les jeunes pensent que l'entreprise est vraiment de plus en plus positive et je pense que sincèrement, une entreprise qui n'a pas cette démarche-là, ce n'est pas dramatique en tant que telle, mais attirera moins de talent. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. C'est parfait. La tendance, elle est vraiment là et ce n'est pas qu'une tendance. On est vraiment… On ne va pas parler de renaissance, mais on est en train de franchir une marche relativement importante sur ces thématiques-là et qui ne doivent pas être effectivement de la manipulation. Ça, c'est évident, mais attention. Mais voilà, c'est tout. Mais tout à fait d'accord. Merci Didier. J'en profite d'ailleurs. Il y aura un très beau, très belle conférence à Pau en octobre sur la bienveillance. Exactement, le 22 octobre. Très beau plateau, effectivement. Merci pour le cadeau, Carlos. Alors, dernière question qu'on vous avait posée, c'était avez-vous des propositions à faire pour le Lean de demain ? Quelques commentaires aussi. Alors, il y a beaucoup de questions autour du télétravail et Lean. Est-ce qu'on ne va pas faire du Lean différent demain ? Le Lean Green, bien sûr. On vient d'en parler. Le renforcement des soft skills aussi qui est ressorti. C'est aussi très important de revenir au basique. Le client, il ne faut pas oublier le client. Le Lean Office aussi. Jérôme qui en parlait tout à l'heure. Le Lean dans le tertiaire va s'accélérer certainement parce qu'il y a beaucoup de gaspillage aussi dans le tertiaire, dans les bureaux, dans tous les processus administratifs. Donc, ça, c'est plutôt… Les propositions pour demain vont tourner autour de ça. Alors, en synthèse, et puis, il nous reste encore quelques minutes et puis, je vous passerai aussi la parole, mais la priorité a été donnée au pilotage de la PERF. Ça, c'est sûr. Essentiellement à distance ou pas, d'ailleurs. et il y a eu un peu moins de chantiers. D'accord ? Donc, la question qu'il faut se poser, c'est la baisse de ces chantiers. Est-ce que ça ne va pas non plus baisser un petit peu l'intelligence collective ? Si on fait juste de la manipulation de data à distance, on va peut-être moins privilégier le travail en groupe, le travail en équipe. Et ça, c'est un vrai risque. D'accord ? Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier le client. Il y a eu beaucoup de focus qui a été fait sur la productivité, sur la réduction des coûts, sur le pilotage, de la performance au plus juste pour vraiment faire beaucoup d'économies. D'accord ? C'était un vrai sujet en 2020. Oublions pas que le Lean, c'est avant tout satisfaire un client. Et donc, il y a encore beaucoup de sujets à faire autour de ça. Et quand on voit certains fournisseurs, enfin certains fournisseurs, certains constructeurs, par exemple, qui annoncent des délais de 10 mois pour une voiture, par exemple, ça peut choquer quelques acheteurs. Et puis, l'autre point, c'est en effet la formation, l'accompagnement sur ces nouveaux outils digitaux. Vous en avez parlé sur les compétences. Ce travail à distance a nécessité davantage de pilotage à distance des datas, davantage à distance ou pas d'ailleurs. Et donc, là-dessus, on sent qu'il y a quand même besoin de formation et d'accompagnement. Concernant quelques points sur les prochaines années, Laetitia en parlait tout à l'heure, les trois réels sont-ils en danger ? On s'est éloigné un peu provisoirement du terrain, du GEMBA, en étant beaucoup à distance. Il ne faut pas oublier que les données ne peuvent pas se passer de l'analyse terrain. Et je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure sur l'intelligence collective. C'est bien d'avoir des données. Si derrière, on ne fait pas l'analyse et si on ne va pas sur le terrain voir ce qui se passe, on n'arrivera pas à les résoudre. L'autre point qu'on peut mettre en évidence, c'est qu'on espère en effet que les prochains mois vont être positifs avec une croissance forte que certains connaissent déjà. Je suis de groupe, vous n'avez pas attendu pour que ça redémarre. Beaucoup de cuisines se vendent. Les usines tournent en effet à plein régime ou vont tourner à plein régime. Et il y a souvent ce risque de ne pas être préparé pour cette nouvelle vague. On en parlait tout à l'heure avec Ronan un peu en préparation de ce webinaire. C'est-à-dire que des fois, ce n'est jamais le bon moment. C'est-à-dire que quand on est en pleine crise, on ne peut pas trop investir, on ne peut pas trop former parce qu'on n'a pas trop de moyens, on réduit un peu les coûts. Et puis après, ça va repartir très vite et là, on dira à nouveau qu'on n'a pas le temps non plus parce que là, c'est peut-être le bon moment pour revenir sur des fondamentaux, remettre en place les rituels qui vont bien, refaire de la formation parce qu'après, ça va partir très, très vite. On en a parlé aussi tout à l'heure avec Didier. La quête de sens, c'est accéléré avec cette crise sanitaire. Donc, il faudra donner davantage de sens et d'attractivité aussi, y compris aux pratiques Lean. Le Lean Green, on en a aussi déjà parlé, qui doit s'inscrire dans les pratiques courantes du Lean. Il ne faudra pas qu'il y ait deux Lean demain. Il ne faudra pas dire alors moi, je fais du Lean normal et puis il y a Lean Green à côté. Non, non, ça sera tout ça. Ça sera une seule et même et unique pratique qui doit l'être déjà aujourd'hui. On a parlé bien sûr de l'absence des ressources pour supporter l'amélioration. Donc, est-ce qu'on ne va pas demain, certains commencent dans certaines régions à mutualiser des compétences peut-être, à se dire, tiens, il y a un Lean Manager pour deux, trois usines et puis le lundi, il est avec une usine, le mardi avec une autre. D'accord ? Donc, ce qui est clair, c'est qu'on sent qu'il y a un vrai besoin des entreprises sur des compétences Lean et on l'a vu tout à l'heure, il manque du quantitatif et du qualitatif. Donc, est-ce qu'on va aller vers du management de transition, l'appel aussi à des consultants, à des freelance, des choses comme ça. Et puis enfin, pour finir, les pratiques et les formations Lean doivent absolument, en effet, intégrer les soft skills et il faut absolument les mixer. Nous, on est vraiment partisans de ça, c'est-à-dire, il ne faudra plus dire, il y a les formations hard d'un côté et les formations soft de l'autre. Il faudra de plus en plus mixer les deux et donner tout de suite dans les formations Lean les bonnes postures qui vont bien. D'accord. Voilà ce qu'on voulait dire un petit peu en synthèse. Est-ce que certains d'entre vous veulent partager d'autres points ? Vous pouvez tous activer vos micros, là, ça sera peut-être plus simple. Est-ce qu'il y a d'autres conclusions que vous tirez de cette enquête ? Il nous reste encore quelques minutes. Moi, je peux dire quelque chose rapidement, Didier, là. Donc, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis dirigeant de PME depuis 15-16 ans dans le monde du caoutchouc et donc, c'est juste pour resituer. Je suis dans la recherche et dans la fabrication de mélanges pour le monde du caoutchouc. Michelin, Valeo, LL Product, etc. Je dirais juste une chose en rapport avec le Lean ou pas, mais en tout cas, cette crise a mis en évidence et a fait émerger finalement des comportements et des comportements à la fois très sympas, très bienveillants et des comportements toxiques. Et nous, on a complètement repositionné la dimension qualité-assurance qualité au sein de l'entreprise. Du coup, on n'a plus de responsable qualité et on mise tout sur la partie, on va dire, organisationnelle, amélioration continue et Lean et avec, je veux dire, une externalisation, on va dire, de la partie, je dirais, qualité, réglementaire et normative. On va dire ça un peu comme ça. Voilà, c'est juste des conséquences de cette crise et qui a permis dans notre monde, nous, qui est assez sale, le monde du caoutchouc noir de carbone notamment, d'apporter de l'hygiène, de la propreté et des conditions sanitaires. Là, c'était très intéressant. Et puis, on a vraiment développé également juste le côté, comment dire, travail à domicile, on va dire télétravail, nainement plus accru. Et voilà, je voulais juste faire cet aparté-là de façon un peu plus vision générale. Très bien, merci Didier. Sur les conclusions de cette restite, est-ce que vous avez d'autres points à apporter ? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont frappé, marqué, étonné ? Ou est-ce que vous voulez rajouter tout simplement quelque chose ? Non ? Non ? Je vous vois tous… J'entends les ventres qui gargouillent ici déjà. Carlos, sur cette même lancée déjà, je pense que tu dois nous faire faire de quelque chose par rapport à la gare. Oui, c'est vrai que parmi nos invités, il y aura deux cadeaux. En fait, il y aura un tirage au sort. Donc, il y aura deux petits cadeaux gourmands pour deux d'entre vous. Donc, on va laisser le tirage au sort faire bien les choses. Donc, vous serez peut-être contactés en disant, ben voilà, vous avez gagné un petit cadeau gourmand. C'est ça que tu voulais nous rappeler ? C'est ça ? C'est cool d'être 12 au lieu de 50, alors. C'est ça, il y a plus de probabilités. C'est cool d'être 12 au lieu de 50. Ah oui, les probats de gagner, elles sont fortes quand même, là. Oui, bien, 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 clair. On attendait plus de 50 personnes et vous voyez, il y a eu beaucoup de désistements. On avait 5. On avait les appels à une heure, c'est bon. Ouais, non, mais ils ne peuvent pas gagner, eux. Ils ne peuvent pas gagner. Oh, ben, au revoir. Non, je pense qu'on sait qu'on est déjà hors jeu. Voilà. Oui, on le savait. Et ce panier sera fait avec beaucoup d'amour par Eva, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et Eva, elle est vraiment sur un bateau ou elle n'est pas sur un bateau ? Elle n'est pas loin, en tout cas. Je ne suis pas loin, mais malheureusement, alors à quel point je ne suis pas sur un bateau, non ? Merci. Est-ce qu'il y en a qui veulent rajouter quelque chose sur cette restitution ? Est-ce qu'il y a eu des chiffres qui vous ont un peu surpris ? Jérôme, Alain, Dominique ? Moi, je veux bien dire d'autres trucs. Il y a un truc qui m'a étonné. Il y avait une barrette à un moment donné sur la réduction de l'autonomie des équipes. Là, ils voyaient ça ou ils souhaitaient ça. J'ai été étonnée parce que je pensais que c'était l'inverse, notamment dans les discussions. Et puis, sinon, juste un commentaire sur le sens, etc. Moi, effectivement, en ce moment, j'accompagne des gens qui cherchent des reconversions parce qu'ils ne trouvent pas le sens chez eux, etc. Donc, cette crise a beaucoup chopé. Ça a accéléré tout ça, oui. Tout à fait. C'est une évolution de la nouvelle génération, en plus, de recherche de sens. Oui. Là, par exemple, je n'ai pas une personne qui a 40 ans, donc je ne sais pas si c'est la nouvelle génération, qui est en train de rentrer dans le parcours cadre-sub, cadre-dire et qui se demande si elle ne va pas arrêter ou ouvrir une mercerie. Donc, il y a quand même des grosses… Ce n'est pas la même chose, tout à fait. Voilà. Enfin, des grosses questions, mais qui sont d'autant plus… Voilà. Donc, quand vous disiez tout à l'heure qu'il faut que les gens trouvent du sens à leur boulot, je pense qu'on est vraiment là-dedans, quoi. Parce que la crise a accéléré ça sur est-ce que ça vaut le coup pour aller mourir du Covid dans trois mois ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et puis, peut-être aussi un bémol sur le télétravail. Il y a des entreprises qui veulent passer à quasiment tout télétravail, parce que c'est tellement mieux et ça coûte moins cher. Ça crée quand même beaucoup d'isolement. Donc, trouver le bon curseur sur un peu… Enfin, où est le bon curseur sur le télétravail ? Un jour ou deux, surtout en région parisienne, dans les villes d'embouteillage, c'est sympa. Plus jusqu'où on va, je trouve que c'est une vraie question. Enfin, moi, c'est ce que je vois un peu dans les gens qui m'ont fait. En complément de ce que vous avez dit, mais ça va dans le sens de tout ce que vous avez dit. Oui, oui, tout à fait. On voit tous les paris. Et merci de m'avoir accepté. Merci à vous tous, en tout cas. Bon appétit. Merci. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada